Dans un instant, nous aurons au téléphone M. André Chauvard, qui participe depuis dix ans à des défilés de beauté. Mais pas n'importe quel défilé de beauté, évidemment. Ma question, c'est quel genre de défilé de beauté ? Est-ce que c'est lui qui est supposé être beau ? Non. C'est l'animal ? C'est peut-être un très bel homme, je n'en sais rien. On l'aura au téléphone tout à l'heure. C'est une partie de son corps ? C'est un animal. Ce n'est pas une partie de son corps. Un animal qui possède. Et ce sont des lézards. Non. Qu'est-ce qu'il fait défiler ? Est-ce que c'est un animal domestique classique ? Domestique ? Est-ce qu'on peut dire domestique ? Vous êtes là, M. Chauvard, sans donner la réponse. Est-ce qu'on peut dire domestique ? Oui, un petit peu. C'est les nouveaux. Est-ce que ça fait partie des naques ? Pardon ? Les naques. Non. Les naques. Nouveaux animaux. Nouveaux animaux. Non, non, ce n'est pas un nouvel animal du tout. Est-ce que ce sont des animaux européens ? Ce n'est pas un kangourou. Ce sont des animaux d'Afrique ? Non, mais c'est une bonne question. Non, non. Vos animaux sont français, monsieur. Il n'y en a qu'en France ? Mondiaux, d'ailleurs. Oui, Mondiaux, français. Est-ce que ça tient dans la main ? On peut en tenir certains dans la main, oui. Les hamsters ? C'est petit, alors ? C'est pas des écureuils. Est-ce que vous faites défiler des écureuils ? Non, pas du tout. C'est petit. Quand c'est petit, c'est petit. Est-ce que ça a des poils ? Est-ce que ça a des poils ? Non, ça n'a pas de poils. J'ai une très bonne question. Est-ce que si vous le laissez au milieu de l'estrade, il fout le camp ? S'il n'est pas attaché ou s'il n'est pas dans une cage ? Ah non, pas forcément. Est-ce que ça a des plumes ? Est-ce que ça a des plumes ? Demande Fabrice Eboué. Ça a des plumes, effectivement. Les perroquets. Est-ce que ça pond des oeufs ? Les majorettes. Ça pond des oeufs ? Vous avez les plus belles poules de France, M. Chauvin. Oui, enfin, c'est un grand mot. Mais disons que je suis passionné par l'élevage des volailles depuis très longtemps. Oui, oui. Et il faut avouer qu'il y en a des très très belles quand on fait très attention. Absolument. Elles sont très diverses, souvent les régions. C'est quoi les critères de beauté pour la poule ? Ah bien, ça correspond à un standard. Chaque volaille, si vous voulez, a des particularités différentes qu'il faut présenter dans ses concours de beauté. Mais ça, je le comprends tout à fait. Et je veux dire, si je peux avoir vos coordonnées hors antenne, parce que je souhaite élever des poules dans une maison que je viens d'acquérir. Et notamment des belles poules et des poules, y compris en voie de disparition. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nos anciens avaient de très très belles volailles. Elles échaient en même temps. Elles avaient un but utilitaire. Souvent, c'était pour les manger. Mais en plus, elles avaient quand même des caractéristiques très intéressantes, si vous voulez. Vous, vous ne les mangez pas, vous, vos poules ? Moi, je ne les mange pas, non. Même quand elles sont sur la faim ? Quand c'est des vieilles poules, vous avez faim ? Plus longtemps qu'elles peuvent, quoi. Mais alors, vous avez eu des gagnantes, déjà ? Absolument, oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'elles avaient de plus que les autres poules, vos poules ? Eh bien, elles avaient la petite différence qui fait que les juges décident que c'est la vraie traite qui gagne, quoi. Mais est-ce que vous vérifiez avant qu'elles n'aient pas posé dans des magazines ? Non, hélas. Elles ne posent pas encore dans des magazines, à part les magazines de volailles. Vous portez un gros chapeau noir et blanc ? Oui, j'adore le concept de magazine de volailles. Il y a des poules magnifiques ? Mais oui, il y a des poules noires. Il y a des poules noires, magnifiques. Il y a des poules intéressantes quand on y fait attention. Mais alors, comment vous leur apprenez à défiler, alors ? Parce qu'il l'a dit, Gérard, elles ne sont pas en laisse, vous ne les faites pas défiler en laisse. En fait, ce n'est pas réellement un défilé, ce sont les juges qui défilent devant elles. Ah ! C'est exactement l'inverse. Et les poules sont là. En fait, elles sont mises dans des grandes caches. Et vous ? Vos pouleurs ? Je pense qu'elles s'échappent un peu partout, parce qu'elles ne sont pas toutes disciplinées. Évidemment qu'elles ne se noient pas. Elles sont comment, celles que vous préférez ? Enfin, celles que vous éluvez ? Moi, j'en ai une vingtaine, donc elles sont toutes différentes. Ça sera un peu long pour vous expliquer. Laquelle vous préférez ? J'aime beaucoup la poule soie, par exemple, qui a un pinage qui ressemble à des poils qu'il y a des plumes. Ah oui, elle est toute blanche, toute dufteuse et elle a une crête noire. Non, non, elles peuvent être blanches, elles peuvent être bleues, elles peuvent être noires. Ça, c'est même de Fontenay, vous l'avez décrit. Elles peuvent être naines, elles peuvent être de grands bras, elles peuvent être barbus ou non barbus. Vous voyez, il y a beaucoup de critères. Les barbus sont pratiquantes ou pas ? Et vous dites d'un parisien ce matin qui vous interroge, on démarre avec un coq et une paire de poules et après, c'est l'aventure. Oui, c'est un peu l'aventure quand même, parce que ça fait des mariages très réussis ou pas réussis. Est-ce que les poules les plus pures marchent au Pas-de-Loire ? Non, mais là où Fabrice se trompe, c'est qu'en fait, s'il y a fascisme à propos de poules, c'est dans l'uniformisation actuelle. Actuellement, on a détruit des tas de variétés de poules pour justement ne regarder que celles qui produisent le plus, qui peuvent ne pas bouger. Je ne sais pas si tu as déjà vu une poule, par exemple, sortant d'un élevage en batterie. C'est terrible. Elles sont incapables de marcher, incapables de voir. C'est très bien ce que vous faites. Franchement, c'est épouvantable. Les gens se sont sensibilisés par ce phénomène d'industrialisation à tout voir. Et en fait, on perd toute notre génétique. Est-ce que vos poules sont fragiles, M. Chauvard ? Je vous pose la question parce que j'ai lu ce matin qu'un éleveur de volailles des Côtes d'Armor, de Pléguin exactement, a porté plainte contre le ministère de la Défense, contre M. Hervé Morin, parce qu'il a quand même eu 5000 poules mortes après le passage de deux avions de chasse au-dessus de son poule aïe. Ah oui, j'ai aussi entendu ça, oui. Comment ça ? Vous pensez que c'est possible, ça ? Elles sont mortes parce qu'elles ont eu d'insolument. Je pense qu'elles se sont affolées, mais il fallait vraiment que les avions passent très, très bas, quoi. Les poules ! C'est-à-dire, les élevages industriels, il y a une telle densité d'animaux que c'est possible. Elles ont pas dormi. Elles se sont réfugiées dans un coin, elles se sont toutes entassées. Enfin, je suis un peu sceptique, quand même. Ah bon, c'est vrai, vous n'y croyez pas. Les poules ont été prises de panique, nous dit l'article, et se sont étouffées en s'entassant. On était dans la maison en train de manger, dit le breton. Quand ils sont pensés, ça nous a fait des vibrations dans le dos, tellement c'était faux. Il est bien là que son breton. Ça, c'est les bretons. Bravo, bravo. Alors là... L'aviculteur, car c'est son nom, s'est alors précipité dans son poulailler, a découvert l'hécatombe sur 68 000 poules. Il y en a plus que vous voulez. Ah oui, vous voyez, il y en avait 68 000 quand même. 68 000 poules, 4800 sont mortes. Voilà. Oui, mais 68 000 poules dans combien de mètres carrés aussi ? Deux mètres carrés, il y a eu deux mètres carrés. C'est comme d'habitude. C'était un oreiller, quoi. C'était vraiment...